Sous-titrage ST' 501 Tu es ravissante aujourd'hui, Fabien ? Je vais très bien, et toi ? Nous ça va, ta maman était un peu fatiguée en ce moment, mais ça va ? Tiens, on a repas ta chambre comme tu voulais, c'est très joli, tu vois ? On a vraiment hâte que tu revenais à la maison et que tu ailles mieux. Je vois pas de quoi tu parles, je vais très bien. Il en est à mourir, je sais pas quoi faire de nos jours, mais ça va. Tu lui as dit ? Non, pas encore. Tu peux nous laisser un instant, je vous demande d'être seule avec ma fille, s'il te plaît. Merci. De quoi vous parlez ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Il faut que je te parlais quelque chose. J'aurais préféré ne pas te rappeler tout cela, mais... Les médecins disent que c'est important. J'aurais préféré que tu sois au meilleur état et que tu aies toutes tes facultés pour que je te rappelle tout ça. Tu as parlé de quoi ? Je vois pas de quoi tu parles. Je vais très bien, je te l'ai dit. Ça se voit, non ? Je sais pas par quoi commencer. Tiens, tu te souviens quand tu étais petite fille et qu'on partait tous les deux en voiture ? Tu as assisté toujours pour t'asseoir sur mes genoux et manier le volant. Alors moi, je maintenais fermement le volant, mais je te laissais croire que c'était toi qui conduisais. Ça impressionnait toujours Tristan. Te regarder avec des croixurons comme si tu étais vesti d'un pouvoir magique. T'as toujours à ne virer pour ta conduite. Et toi, hors de question, pour lui, de monter dans une voiture avec quelqu'un d'autre que toi. Tu peux même pas imaginer à quel point ton onglet était énervé. Tu peux être plus clair ? Je disais, je vais changer. Je n'arrive pas. Je peux pas, c'est trop tôt. On va attendre que ça aille mieux, hein ? On a tout le temps. On va parler de tout ça. Dominique, tu peux ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi peut-on lui dire ? Sur ce qu'elle a fait, sur ce qui s'est passé ? Je veux qu'elle sache, Dominique. On a tout essayé. Je suis désolé, mais j'ai le droit à mon mot dans cette histoire. J'ai le droit, Dominique. Arrêtez de tourner autour du pot. Dites-moi ce que ça va me dire. Il y a... Il y a quelques semaines, Il est parti en voiture avec Tristan pour l'emmener au basket. C'était un dimanche. Il faisait nuit noire. Il n'avait plus. Alors, la route, elle était glissante. Un cycliste qui est arrivé en... sens inverse. Arrête. De quoi tu parles, là ? Quel cycliste ? Hein ? Quel cycliste ? Et... 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 Et ça vaut mieux l'éviter. Tu as... Tu as tourné le volant brusquement. Tu as percuté vers moi. Tristan, il est passé à travers le... le pare-brise. Non, tais-toi ! Tais-toi ! Où est Tristan ? Mort, Cloron. Mort. Il a traversé le pare-brise. Et il est mort. Mon fils est mort. C'est toi qui conduisais la voiture lors de l'accident. Il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je vais revenir tout. Mais de quoi tu parles, papa ? Je ne comprends rien. Rien, mais c'est plus que moi ! Bonjour. Est-ce que tu m'entends ? C'est un rougier. 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 Non, je ne comprends rien. Sous-titrage ST' 501 ...